Sous-titrage Société Radio-Canada On guérit les cœurs gusés, on répare les pattes cassées Les écorchures sur le nez, rajoutent-lui l'estomac Un petit bout de sparadrap à l'hôpital Lille-Top Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, docteur Atticus ! C'est mon anniversaire ? Bon sang ! J'avais complètement oublié ! Nous ne sommes pas très sûrs du nombre de bougies à mettre sur le gâteau ! Oui, euh... Désolé d'interrompre la fête, mais Victor vient d'être admis aux urgences Suzanne, Katie, pourriez-vous venir tout de suite ? On arrive, docteur Mathieu ! Aucun signe des dommages traumatiques Tension artérielle faible Ce n'est pas terrible Oh, pauvre petit ! Oh, mon pauvre Victor ! Katie, portez cet échantillon au laboratoire, voulez-vous ? Vous voulez un morceau de mon gâteau d'anniversaire ? Non, merci ! On a déjà déjeuné ? Vous commencez à vous faire vieux maintenant, docteur Atticus ! Euh, oui, j'ai... j'ai l'impression d'avoir au moins un an de plus ! Cela vous ennuierait si nous vous posions quelques questions sur la façon dont Victor est tombé malade, madame ? Madame ? Je... je... je devrais connaître mon nom Je suis sûre que je l'ai ici quelque part Oh, oui, c'est moi, madame Olive des noyaux Savez-vous pourquoi Victor est dans cet état ? Euh... euh... c'est difficile à dire Je devrais le savoir, mais... A-t-il mangé quelque chose ou pris un médicament ? Euh... oh... voilà une question difficile Oh, allons, si vous pouviez vous le rappeler, cela nous aiderait à découvrir ce qui est arrivé à Victor Et nous pourrions l'aider à guérir Oh... oh, je suis désolée, je ne me souviens de rien Comment va-t-il ? Il n'est vraiment pas bien Si seulement nous savions ce qui s'est passé, mais Olive ne se rappelle de rien C'est dur de faire marcher sa mémoire quand on est rongé par l'inquiétude Si je pouvais lui changer les idées, cela pourrait l'aider à se souvenir Oh oui, je vais lui faire une tasse de thé Se détendre avec Maïa l'abeille Le piano paraît char les pieds dans l'eau Ah, parfait ! Rêve de dauphin sauvage Bon, Olive, j'aimerais que vous fermiez les yeux Inspiré profondément par la trompe Oh, oui ! Qu'est-ce que vous dites ? Oh, zut ! Nous n'avons plus de sachet de thé Avez-vous la clé du placard à confiture, Suzanne ? Non, il me semble que c'est le docteur Atticus qui l'avait en dernier Eh bien, on peut considérer qu'elle est perdue On l'inspire Et on souffle Je me noie Vous n'auriez pas vu la clé du placard, docteur Atticus ? Oh, mais qu'est-ce que cela fait là ? La clé, docteur Atticus Ah oui, oh, désolé Non, je ne l'ai pas J'aurais juré que c'est vous qui l'aviez en dernier Oh, pas moi, Cathy Hum, bon, tant pis J'aurais voulu faire une tasse de thé pour Olive, mais... Ne vous en faites pas à la place, je veux lui porter un bout de gâteau C'est un jeu de mémorisation Il faut trouver des paires Prenez deux cartes Pommes Fleurs Bon, regardez bien leur place C'est une fleur Oui Bravo Mais elles ne vont pas ensemble On va essayer autre chose Ça va mieux ? Il est très malade Suzanne pense que nous devrions l'opérer Oh, j'espère que non Je ne pense pas que le docteur Atticus en soit capable Et pourquoi pas ? J'ai l'impression qu'il perd la mémoire Il a oublié son anniversaire Ne se rappelle plus son âge Et en plus, il a perdu la clé du placard Je vais demander à Claire et à Arthur Ils ont peut-être quelque chose pour la mémoire Ah, docteur Mathius, vous savez prendre des décisions Ça ne manque pas de chien Il n'y a aucun remède miracle contre la perte de mémoire Mais nous avons un livre quelque part au sujet des techniques de mémorisation Tu l'as pris, ce livre, dernièrement ? Non, c'est toi qui l'as lu Moi ? Alors où est-il ? Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'a rangé ? Du beurre de cacahuètes sur le gâteau, docteur Atticus ? Oui Olive doit vraiment avoir faim à cette heure-ci Oh non Ses battements de cœur sont très irréguliers Il faut trouver Atticus Nous allons devoir opérer tout de suite Vous dormez maintenant Dites-moi, Olive, qu'a fait Victor ce matin ? Je lui donne quelque chose à manger Il a faim Où suis-je ? Oh non, docteur Atticus On arrivait juste au moment précis Où Victor ? Désolée, nous n'avions plus de thé Alors j'ai pensé que vous aimeriez du gâteau avec du beurre de cacahuètes Oh, c'est ça ! Quoi, ça ? Caca ! Ça n'est pas beau de dire ça Cacahuètes ! Il est allergique à ça Et je lui ai donné des tartines au beurre de cacahuètes Vous en êtes sûre ? Oui, certaines Oh, mon pauvre Victor Oh, je ne me le pardonnerai jamais Je vais leur dire Numération faible C'est certainement une réaction allergique Il faut aller le dire à Suzanne Oui, merci Claire 20 centimètres cubes d'éphédrine 20 centimètres cubes d'éphédrine Vous croyez que ça va faire effet ? Ça devrait Ça dilate les vaisseaux sanguins Il y a de quoi réveiller un ours en hibernation Je vais chercher Olive Elle sera tellement soulagée Sa trompe a bougé Victor Victor Il se réveille Oh, Victor Je suis si heureuse Tu vas bien ? Oh, papi Tu m'écranges la trompe Oh, désolé, mon chéri On dirait que tu vas beaucoup mieux C'est un bracelet alerte médicale Qui dit que tu es allergique aux cacahuètes Tu ne dois jamais le quitter, d'accord ? Oui, oui Et tu dois toujours dire à tout le monde Que tu ne supportes pas les cacahuètes Même si c'est ta grand-mère qui t'en donne D'accord Voici un carnet J'ai écrit dans ce carnet Tout ce que Victor peut et ne peut pas manger Comme ça, vous n'oublierez pas Ah, merci Vous savez, Docteur Atticus Peut-être que vous devriez utiliser un carnet aussi Vous avez oublié votre anniversaire Cathy Quand vous, vous aurez mon âge J'essaierai de ne pas le dire à tout le monde Oh, excusez-moi, Docteur Atticus Oh, ça n'est pas grave En fait, un petit carnet, ça pourrait être pratique J'en ai un dans ma poche Le voilà Oh Oh, la clé du placard à confiture C'est moi qui l'avais gardé Oh, fidèlement, Cathy Peut-être que vous devriez garder ce carnet Je me demande si vous n'en avez pas plus besoin que moi Si tu as un gros bourbeau Viens te mettre bien au chaud Pour te guérir, rasez-toi L'hôpital, il top, est là Toute l'équipe est là pour toi Il y a des chiens, il y a des chats Et plein d'autres animaux Il top, c'est un vrai zoo On guérit les cœurs usés On répare les pattes cassées Les écorchures sur le nez Ah, je pliais l'estomac Un petit bout de sparadrap À l'hôpital, il top Il y a eu un accident ? Ouh là là Ah, vous voilà, docteur Matthews J'ai remplacé la courroie d'arbre à cames Changé le liquide de frein Et j'ai réglé les soupapes Vous allez voir comme elles ronronnent Merci De quoi parlait-il ? De ma voiture, Cathy J'ai fait refaire le moteur On va faire un tour Mais on ne peut pas quitter l'hôpital Ça ne sera pas long Nous serons de retour dans une minute D'accord Attachez votre ceinture Bien sûr Attention ! Chauffard ! Il m'a semblé voir Suzanne en scooter Ça, c'est la vie Une décapotable Le paysage qui défile Les oreilles dans le vent Vous ne pensez pas que Vous roulez beaucoup trop vite ? Oh non, trop vite Vous voulez voir ce que ça donne Si j'appuie vraiment sur l'accélérateur ? Attention ! Il m'a semblé voir Cathy et le docteur Matthews On n'a pas le temps de s'arrêter, Fred Il faut qu'on emmène cette famille à l'hôpital Vous allez bien, docteur Matthews ? Oui Je suis juste un peu triste pour ma voiture Je venais juste de la faire réparer Par chance, nous avions mis nos ceintures Je n'ai jamais vu une conduite aussi déplorable Le docteur Matthews roule beaucoup trop vite Il m'a quasiment poussé dans le fossé Un peu plus et j'arrivais aux urgences Peut-être devriez-vous penser à porter un casque ? Bonne idée ! Nous pourrions vous en fabriquer un Et un accident de voiture ? Il roule trop vite et sans ceinture C'est une urgence Où c'est-vous ? Et voilà notre petit docteur Comment t'appelles-tu ? Nicolas Ne t'inquiète pas, Nicolas On va bien s'occuper de ta sœur et de ta maman Combien de temps est-elle restée sans connaissance ? Depuis l'accident Elle n'avait pas mis sa ceinture ? Elle est passée à travers le pare-brise Elle a une grosse bosse Et des coupures sur tout le visage J'ai bien peur que votre bras soit cassé, Madame la cascade Là, un peu de patience et dans quelques semaines vous serez complètement rétabli Et ma petite Vanda, comment va-t-elle ? Est-ce que je peux la voir ? Le docteur Suzanne l'examine en ce moment Vous pourrez la voir très bientôt Et nous avons appelé Max, votre mari Il est en route Est-ce que ça vous dirait si j'allais vous chercher quelque chose à manger ? Que diriez-vous d'un sandwich au navet et au beurre de cacahuète ? Voilà les radios, docteur Suzanne Elle n'a rien de cassé Mais elle est encore sans connaissance et je suis inquiète C'est peut-être une hémorragie cérébrale Vous allez devoir l'opérer ? Oui, je l'envisage Je vais avoir besoin de toute l'équipe Où sont Cathy et le docteur Matthews ? La carrosserie est détruite, la suspension bousillée Je ne pourrai plus conduire ma voiture pendant des semaines Prenez ça du bon côté, docteur Matthews Nous ne sommes blessés ni l'un ni l'autre Oui, c'est vrai Heureusement, nous avions mis nos ceintures Ça devrait être suffisamment costaud En acier reforcé Là, nous y sommes Un casque parfait pour que Suzanne fasse du scooter Tu ne penses pas qu'on devrait d'abord le tester ? Regardez, docteur Matthews, une voiture Nous pourrions faire du stop pour entrer Bonne idée, Cathy Tout le monde à l'hôpital doit se demander où nous sommes passés Ohé ! Qu'est-ce que ça signifie, monsieur, de faire le guignol au milieu de la route ? Vous avez failli causer un accident À cause de vous, je me suis écrasé le nez C'est de votre faute, vous voulez trop vite Je suis désolée, mais nous avons eu un accident nous-mêmes Et nous devons très vite rejoindre l'hôpital Tout va bien, montez Vous savez, je vais à l'hôpital moi-même Ma fille a eu un accident de voiture La pauvre petite Oh, qu'est-ce que je peux faire, maman ? Je veux que Vanda se réveille Nous ne pouvons rien faire Vanda a besoin d'une opération Je peux faire l'opération ? J'ai un skipiscope ? Non, seulement un docteur peut faire cela Qu'est-ce que je peux faire ? Je veux vous aider Pourquoi tu n'irais pas chercher un verre d'eau ? Il y a un distributeur dans le couloir On y est, Claire ? Tout est prêt Ça devrait faire l'affaire Essayons avec celui-ci Je vais enrouler l'élastique Nous allons imaginer que c'est Suzanne Voilà, nous sommes prêts Un, deux, trois Est-ce que c'est un jeu ? Non, pas du tout Nous testons la sécurité d'un casque C'est un casque de scooter Pour éviter les accidents C'est trop grand Oui, c'est pour une grande hippopotame Vous devriez mettre votre ceinture, monsieur la cascade Moi ? Jamais Je suis cascadeur dans un cirque Et je ris du danger Vous ne sauriez pas cogner le nez Si vous aviez mis votre ceinture ? Jeune fille Vanda Traumatisme grave à la tête Compression crânienne en augmentation Nous devons réduire cette pression immédiatement Bien, vous savez quoi faire Injection d'anesthésique Injection de l'anesthésique Scalpel, docteur Mathews Scalpel Où est Nicolas ? Il devrait être ici avec nous Je vais le chercher, madame la cascade Ça devrait le faire Maintenant, voyons si les courrois s'adaptent Là, c'est fini On peut recoudre, docteur Mathews Ah, enfin Vanda Alors, comment ça s'est passé, docteur ? Nous avons fait tout ce que nous pouvions, madame la cascade Les heures à venir seront décisives Maman, papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, Vanda Enfin, tu vas bien Qu'est-ce que tu as fait à ton bras ? Nous avons eu un accident de voiture Tu t'as tapé la tête Où est Nicolas ? Il va bien ? Ne t'inquiète pas, il va très bien Claire et Arthur se sont occupés de lui Vanda, Vanda Regarde ce qu'on a fait pour toi C'est gentil Merci, Nicolas Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un siège de sécurité Pour la voiture, tu l'attaches bien comme ça Oui, nous en avons fait deux Un pour toi et un pour Nicolas Comme ça, si tu as un accident, tu n'es pas blessé Alors, tu ne vas pas à l'hôpital Vous voilà, docteur Matthews J'ai fait ce que j'ai pu La soudure, la réparation de la carrosserie Et puis j'ai changé le pare-chocs Marche bien, mais il faudra que vous leviez le pied Allez, vous y allez mollo Merci De quoi parlait-il ? Il dit qu'elle n'ira jamais aussi vite qu'avant Moi, ça me va très bien Peut-être pourrions-nous faire un très long petit tour Dites-moi, Cathy Est-ce mon imagination ? Où est-ce que je viens de voir passer Suzanne avec un siège auto sur la tête ? Sous-titrage ST' 501 Si tu as un gros bourbeau Viens te mettre bien au chaud Pour te guérir, raser-toi L'hôpital, il top, est là Toute l'équipe est là pour toi Il y a des chiens, il y a des chats Et plein d'autres animaux Il top, c'est un vrai zoo On guérit les cœurs usés On répare les pattes cassées Les écorchures sur le nez J'oubliez l'estomac Un petit bout de sparadrap À l'hôpital, il top Et comment vous appelez ça ? On appelle ça lever le doigt, je crois T'as raison, Ted Moi, je connais ça sur le bout du doigt De la saleté Voilà ce que c'est Je veux voir cette ambulance laver et brosser Et plus vite que ça Le docteur Bécasson sera là d'une minute à l'autre Compris Oh là là Docteur Atticus, debout Qu'est-ce que c'est ? Oh, non Et c'est quoi ça sur votre cravate ? Euh, on dirait du chou-fleur Alors nettoyez-moi ça Je veux que tout soit impeccable D'accord, Suzanne Et nettoyez aussi le mur Le docteur Bécasson sera là d'une minute à l'autre Il n'a jamais eu de douleur de poitrine avant, Docteur Matthews Maurice a toujours été une taupe en bonne santé Beaucoup de jeunes gens ont des douleurs de poitrine Ce n'est pas toujours très grave As-tu mangé quelque chose qui t'aurait fait mal au ventre ? Respire Aurais-tu fait une poussée de croissance ? Il y a quelque chose qui t'inquiète ? C'est son premier jour à l'école demain Il est très inquiet à ce sujet C'est bon Tu peux souffler maintenant Qu'est-ce que c'est ? C'est un drap, Docteur Suzanne Et il devrait être plié au carré Je veux que vous refassiez ce lit immédiatement Burk, c'est tout mouillé par terre Ce tuyau a une fuite Appelez les jumeaux, Cathy Nous devons réparer ça avant que le docteur Bécasson arrive Je ne vois rien de très inquiétant J'ai l'impression que tout va bien pour toi, Maurice Merci, Docteur Quel soulagement Je peux le ramener à la maison, alors ? Oui Je parie que tu es content de rentrer chez toi, Maurice Non ! Non ! J'ai mal ! J'ai mal ! Nous avons pensé que ce serait utile pour les enfants qui sont à l'hôpital Vous pouvez enseigner les formes et les couleurs Et parler de l'apesanteur qui entraîne les choses vers le bas Ou on peut juste s'amuser à faire des trucs rigolos Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau concept de terrier pour lapin de Garenne Ça ne fait pas mal, Maurice Allonge-toi Ça ne prendra qu'une minute Regarde, on mesure ton battement de cœur Qu'est-ce qu'il y a au plafond ? Quoi donc ? Je ne vois rien Oh ! Bon sang ! Qu'est-ce que c'est ? Je ferais bien de montrer ça tout de suite au Docteur Matthews Oh ! Vous ne semblez pas réaliser qu'il y a une inspection à l'hôpital aujourd'hui Il faut me réparer ça tout de suite Docteur Suzanne Ah ce n'est pas le moment Docteur Matthews Vous ne voyez pas qu'on est en pleine crise Mais Suzanne, regardez Oh ! Bon sang ! Mettez cette topolie tout de suite Je n'ai jamais rien vu de pareil Vous avez une idée de ce qu'on peut faire ? Oui, je vais faire un scanner Nous allons opérer demain Ce cas pourrait se résoudre avec une chirurgie laser Pauvre Maurice Bonjour à tous C'est l'heure de l'école L'école ? Mais il n'y a pas d'école dans un hôpital Bah si, qu'est-ce que tu crois ? Oui, nous nous assurons que vous ne manquez rien quand vous êtes à l'hôpital Je me sens bien maintenant Je veux rentrer à la maison Ah non Maurice, tu vas avoir une opération demain Aujourd'hui, nous avons un cours sur les formes et la pesanteur Et nous allons faire des choses Ça va te plaire, Maurice ? Faites vite les jumeaux Le docteur Bécasson est là Voilà le personnel, docteur Bécasson Vous connaissez déjà tout le monde Oui, bien sûr Commençons la visite Où est le docteur Atticus ? Bon, Fred, on peut réparer ? Eh bien non, on peut pas Et voici l'électrocardiographe Oui, très bien Mais vous devriez écarter un peu la machine du lit d'examen Le patient pourrait heurter le stylet avec son code Où est le docteur Atticus ? Mais je ne l'ai pas vu Ouah, c'est super cool C'est merveilleux, Maurice Mais, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau style de terrier pour les blaireaux Par ici, docteur Bécasson Laissez-moi vous montrer la chambre Dépêchez-vous les jumeaux, allez Mais, toi, la taupe Tu pourrais nous donner un petit coup de meurre ? Je suis sûr que vous serez enchanté de voir de quelle manière nous nous occupons de nos patients Et là, c'est notre placard à balai Regardez, nous avons un aspirateur du dernier modèle Euh, oui Oui, très bien Enfin, Cathy Ah oui, un essai réussi Ah oui, on dirait que ça marche Les voilà, ils arrivent Vite, un coup de balai Un coup de balai, oui Regardez Quoi encore, Cathy ? Euh... L'éclairage des plions Vous voyez, docteur Bécasson Nous employons seulement de toutes petites ampoules Ah, oui, excellent Par ici, docteur Bécasson Euh, ma... ma... Oui, oui, bon, je peux tout expliquer Quelle idée splendide Bien, je suis heureux de voir que vous avez une école Pour l'approprier dans l'hôpital Excellent Quelle imagination Oui Ah, je fais le mon mieux Quelle construction splendide Et si pratique C'est une excellente idée de faire participer les patients à des travaux pratiques dans l'hôpital Bien joué, jeune tombe Bon, après, où va-t-on ? Je vous suis, docteur Suzanne Ah, peut-être voulez-vous voir à notre laboratoire ? Bien joué, Maurice Il est doué, ça c'est sûr Oh oui, quel talent Mais c'est bien assez pour aujourd'hui Tu vas être opéré demain Je ne veux pas être opéré Si tu n'as pas d'opération, tu ne seras pas guéri Mais je ne suis pas malade J'ai raconté un mensonge Non, Maurice Nous avons tous vu les résultats de ton électrocardiogramme Mais Cathy, j'ai donné un coup de coude dans la machine J'ai fait exprès Je ne voulais pas aller à l'école Un excellent laboratoire C'est un très bon hôpital Merci, docteur Picasso Merci, docteur Picasso Je pense que tout est bien au point, n'est-ce pas ? Tout est au point Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter Je suis sûre que tu aimeras ça, l'école Ouais, après tout, c'est peut-être marrant, l'école C'est seulement un peu dommage que le docteur Atticus ne soit pas là Il est en vacances, me dites-vous Oui, il a travaillé très dur Et il a eu besoin de prendre une petite pause Il y a quoi là-dedans ? Ah là, c'est notre réserve de linge Notre réserve de linge est toujours propre et bien rangée Regardez Docteur Atticus Oh, salut, docteur Bécasson C'est déjà l'heure de la visite Oh, oh, ohAND Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Hélène Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501